Bonjour et bienvenue dans Chroniques Épisodiques. Voici le numéro 1 de janvier 2013. Le thème de ce mois-ci sera Archaïque Concept. Autant vous dire que c'est très facile, avec une planche toute simple comme ça, en bois. C'est du bois, je vous assure. On peut même faire ceci, des planches de skate. Vous voyez qu'il y a 4 petites roues, n'est-ce pas génial ? C'est beau, non ? A la fin de l'épisode, vous aurez une partie skate, n'est-ce pas génial ? Je vous laisse regarder ça, amusez-vous bien ! Moi c'est Brice Balédier, j'ai 26 ans, ça fait 10 ans que je skate. 15 ans de snowboard, un peu passionné de la culture surf, skate. Archaïque Concept, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je bosse dessus. Donc ça a commencé ici, en fait, vraiment dans cet atelier, qui est à côté de chez moi. Donc voilà, je passais à l'esprit de bord derrière l'ure. C'est un concept qui tourne surtout autour des matériaux, des fibres, du carbone, des fibres de verre. Et puis après, l'orientation un peu plus puriste et pour utiliser des matériaux plus nobles. Je suis intéressé au bois. Du coup, depuis 6 mois, on est installé dans des nouveaux locaux. 200 mètres carrés, avec des machines. Il y a eu une salle spéciale pour l'utilisation des résines, une salle pour le ponçage. Et une salle d'établis, où il y a tous les outils qu'il faut pour travailler correctement. L'orientation au début, moi, l'objectif, c'est de ne pas faire une bord de cette plie lambda. Parce que les chinois et les ricains le font très bien. Copier, c'est nul. Moi, j'ai essayé d'appliquer mes connaissances que j'avais dans l'aéronautique. Je travaille dans l'aéronautique, les sports et loisirs et l'automobile. Dans des milieux assez pointus. Et du coup, les planches, en principe, elles ont une certaine avancée. Au début, je voulais vraiment mettre un point sur le cruiser pour faire de la planche haut de gamme. solide, qui est une planche que tu gardes 3-4 ans sans problème, même si tu n'en prends pas à soin. Le but, c'est de créer une distribution avec le moins d'intermédiaires. Sans sous-traitance, sans... Je ne vais pas dire sans aide, mais... Avec une maîtrise complète du produit. Et donc, chaque board est maîtrisé à 100% dans l'atelier. On est vraiment sur deux personnes, donc on est sur un rapport très, une échelle humaine. Le fait de faire quelque chose à petite échelle permet d'avoir cette liberté, pouvoir proposer un produit sur mesure. Et un état d'esprit haut de gamme, avec une réflexion quand même technique et aussi visuelle. Le travail et de persévérance, il n'y a pas de secret. La motivation aussi, personnelle, de ce qu'étaient ses propres planches. Parce que c'est quand même jouissif, presque, de pouvoir rider ses planches. L'avoir abîmée, se dire, bon, demain, je m'en presse une pour moi. Et donc, au début, ce qui paraissait farfelu pour d'autres et moi-même, elle devient de plus en plus sérieux, en fait. Sans forcément avoir eu cette ambition il y a un an. Essayer de faire du matériel pointu, comme dans le sport le vrai, comme en même temps faire quelque chose d'artistique, avec des belles décos, une liberté d'esprit et tout. Comme dans les mini-undergrounds ou dans tout ce qui est un petit peu art, sans avoir la prétention d'être un artiste, plus artisan. La sérigraphie, j'ai appris, on m'a appris les techniques de base. Je ne suis pas un pointu de la sérigraphie, mais du coup, petit à petit, en m'intéressant à ce procédé-là, je commence à le maîtriser, au moins pour les skateboards. Et pour potentiellement, on va dire, de la wear, de l'allemand, parce que du coup, il y a quand même des petites idées de t-shirts, des trucs un petit peu fun. Et puis, le prochain projet, c'est une gamme de longue-borde. Beaucoup de bricoles, de relationnels, de gens qui m'aident, des gens qui travaillent dans la maintenance, des petits menusiers qui m'ont passé des conseils, des marques aussi, notamment Antiz, qui me conseillent, Hugo, qui suit depuis un an et demi à peu près aussi ce que je fais. En fait, on skate avec Brice depuis un moment, soit au skatepark de Lyon, soit sur la mini-rampes, à Foch, au bowl des fois. On a rencontré au bowl de la guillotière, on a commencé, on rideait simplement le bowl, on a commencé à discuter et voilà. J'ai vu ce qu'il faisait, les boards et tout, ça m'a toujours un peu attiré à tirer l'œil. C'est super intéressant de voir un gars qui fait ses propres trucs. Et puis du coup, lui, il est venu carrément, petit à petit, nous proposer son projet, de faire une board, de faire une collab à un moment donné sur un projet. Donc un gars comme ça, qui fait ses propres boards, c'est hallucinant. On respecte vachement ce genre d'initiative et tout, on réalise que c'est vraiment du travail. Et que c'est sûr que nous, en tant que marque de skate, on fait à grande échelle, à notre échelle, mais c'est déjà une grande échelle pour Brice qui, lui, est plus un artisan et qui développe son truc. C'est une petite marque qu'il faut développer et qui a du mérite. Après, on ne voit pas le côté qui est fait, on ne voit pas le côté, tout ce qui est amour pour la board. Quand il l'est fait, on voit tous les à côté, pas que quand tu arrives, tu as ta board et voilà, tu as ta board parce qu'il y a tout l'amour qu'il y met. Il passe à la ponceuse, il fait tout fin, tout beau, il y met tout son cœur et voilà, il y a tout ce côté-là. Après, il y a le côté, dès que tu montes sur la board, c'est énergique, tu as envie de t'inquiéter, tu arrives, tu poses un trix, elle claque, la board, elle répond. On soutient l'archaïque, on soutient Brice, son projet, parce que c'est un bon gars, parce qu'il faut supporter ces choses-là. Et puis, lui, de son côté, sûrement, à travers Antiz, il pouvait avoir un peu une vue, une communication un peu plus grande. Donc, voilà, nous, on y a trouvé tous les deux un point positif pour nous, personnellement. Et en même temps, après, travailler ensemble, c'était naturel, comme on peut faire une session de skate, il est venu, on a partagé les foudres de bois. Voilà, nous, on a fait le logo ici, on a printé avec Romain, de série Z aussi, donc, voilà, sur le plus de bois, on a, ouais, c'était cool, satisfait de, c'était cool. La toute première fête, ça va être celle-là, en carbone, avec un petit noyau bois, voilà, avec un bon concave, un petit peu dégueulasse. Donc, ça, c'est ce que je faisais dans la boîte où je travaillais dans l'aéronautique, en fait, le soir, en perruque. Et le moule était entièrement shippé à la main, à la ponceuse, ça avait pris à l'époque 12, il y a entre 12 et 13 heures de ponçage. Elle est rideable, à peu près. Bon, celle-là, c'est du chewing-gum, mais les autres que j'ai réussis, qui ont été perdus, celui qui l'a retrouvée, il peut me la rendre. C'est directement sur la fabrication d'un premier moule, donc là où j'ai élaboré aussi un chêpe, un concave, moi-même, avec de la cajou que j'avais récupéré. C'est le modèle Rock'n Roots, maintenant, qui est retrouvé avec des côtes un peu plus, un peu plus aussi rideable. La première street, ça va être celle-là, avec un bois qui est un wenge, c'est un bois africain. Donc, deux plis de carbone, un arable américain et un noyau aussi un peu étudié avec un certain bois. Il y a eu celle en zebrano aussi, qui est un bois que je n'oublie pas pour l'instant, mais qui est très utilisé dans le surf, dans les planches home-made. Et donc, il y a un bois qui est très beau, il est filaire et continu. Il y a Wall Street Sketchup à Lyon, qui distribue, et puis, normalement, d'ici peu, on pourrait trouver dans quelques shops de la région en Alpaca et peut-être un peu en Auvergne aussi. Mais ma liberté, c'est que je ne dois rien à personne. Du coup, la seule personne qui s'exploite, c'est moi. Donc, voilà, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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